Voilà, c'était donc là le discours de l'élu de Champigny. Nous avons tous été surpris de constater qui a des Congolais vraiment. C'est une voix afflue, en tout cas, quelque chose que je fais avant courageux. Un Congolais, d'un particulier à fond de la question, il y aura peut-être le cas d'un autre question, pas de problème. Nous allons continuer, nous allons redemander à Ernest de revenir sur ce podium improvisé pour la circonstance, afin de présenter pour les détails le projet, le parti, l'activité, ce que vous faites. Juste après, je vais vous annoncer la suite, et surtout le discours tout à l'heure de M. Toulé. Ernest, à toi, c'est parti. Merci beaucoup pour faire une fois de plus. C'est très difficile quand, effectivement, on a été nourris par une parole de Dieu, telle que vous l'avez réservée, en plus par vos enseignements. Il est très difficile, effectivement, de passer après une telle démonstration, après une telle illustration. Mesdames, Messieurs, effectivement, je voulais rappeler l'objet de cette réunion, qui consiste à vous présenter la fédération URC pour la France. Je voulais revenir sur la naissance de ce parti, qui a vu le jour, effectivement, en octobre 2013, à Brazzaville, et sous l'impulsion de l'honorable, d'un homme politique qui a fait de la politique, qui est même promoteur, promoteur et rédacteur de notre Constitution. M. Dominique Bassi, il a effectivement qui a bien voulu, comme on vient de le dire, avoir une visibilité au niveau de la diaspora. Parce qu'effectivement, nous, congolais de la diaspora, avons peut-être délaissé nos responsabilités. Ce n'est pas sûr. Certainement, par dépit, ou par découragement, ou par manque de conviction, mais effectivement, cette impulsion fera à ce que tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne veulent pas s'engager, tous ceux qui ont des convictions, mais qui n'arrivent pas à les mettre en lumière, puissent s'exprimer. C'est l'objet, effectivement, de mon acceptation personnelle et de celui, certainement, je n'en doute pas, du président Max Tounet et de tous les bureaux, parce qu'effectivement, un seul visage ne peut jamais nettoyer le visage. Un seul doigt ne peut jamais nettoyer le visage. Il faut s'entourer, comme on vient de le dire. C'est une expérience, pour moi, qui est effectivement nouvelle, mais qui me permet, effectivement, de pouvoir assouvir toute ma soif de la jeunesse. Je me dis une chose. On a longtemps décidé pour la jeunesse. Tout ce que nous avons vécu jusque-là nous ont été, en quelque sorte, imposés. Chaque jeune se dit toujours pourquoi on m'impose ceci, pourquoi on m'impose cela. La seule réponse, pour que désormais, qu'on ne puisse plus décider à notre place, c'est de s'engager. Voilà pourquoi, par mon exemple, j'exhorte tous ceux jeunes, ou vieux, ou adultes, qui ont des convictions de pouvoir s'engager pour le seul intérêt. Mais ça ne sera pas pour l'intérêt de M. Max Tonde ou pour le président Vassila, mais pour l'intérêt de notre cher beau pays, qui est le Congo. Je m'en vais donc vous présenter les éléments du préambule qui sont assez clairs pour vous donner ce qui est l'union pour la restauration du Congo. Ce fondement, c'est effectivement, en tant que parti politique, c'est un fondement idéologique, et je peux dire même philosophique, puisque lorsqu'on s'engage pour un parti politique, on s'engage pour ses convictions. Ce sont ses convictions qu'il faut porter au niveau du peuple pour essayer de faire changer le pays. Le premier objectif qu'on se fixe, c'est l'émergence par la voie démocratique d'une société qui reprend aux aspirations fondamentales du peuple congolais tel que défini par nos pères fondateurs du Congo moderne. Et comme je pense que quelques-uns, André Grenard-Machua, fondateur du premier mouvement de libération du Congo, mouvement amical 1926, Jean-Félix Chikaya, on peut le citer aussi, premier député congolais, on peut citer Jacques Opango, vice-président du conseil du gouvernement du Moyen-Congo. Je peux encore citer le premier président congolais, la B. Fulbert Mulou, premier maire noir de Brazzaville. Je voulais faire une référence à Paraguay, pas même pas jusque-là, mais premier, parce qu'effectivement, on était sous la colonisation, c'était l'AEF, l'Afrique équatoriale française, il y avait des gouverneurs centraux qui gouvernaient, mais lui, il est venu comme étant premier, puisque avant, c'était les Blancs, voilà pourquoi on dit merde, c'était pour lever cette forme de confusion. Et il fut premier président du Congo indépendant. On peut citer Stéphane Titillé, qui est aussi l'un des premiers maires de Brazzaville, qui était le président du Congo, effectivement, qui était maire noire de Poite-Noire, et par la conférence nationale souveraine tenue à Brazzaville du 25 juillet au 10 juin 1995. On peut citer des personnalités comme effectivement André Milongo, on en a connu. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, l'union pour la restauration du Congo est impartie, qui est fondée sur l'action. Son projet est le respect des droits de l'homme. et des citoyens dans le cadre d'un état de droit reposant sur le suffrage universel. Je parle là du pluralisme. Avec ce parti, on veut affirmer toutes les libertés liées au plein exercice sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel et bien d'autres. On peut aussi parler de la liberté d'expression, l'accès à l'information et à la culture et qui est une condition essentielle de notre démocratie. on veut oeuvrer pour la conquête et l'exercice véritable du pouvoir par la voie démocratique. Effectivement, on a tendance à stigmatiser sans s'engager, on a tendance à critiquer comme on vient de le dire sans apporter sa pierre à l'édifice. L'URC se fixe pour objectif effectivement de contribuer mais par des manières démocratiques. Lorsque on met sur table tout ce qui est démocratique, je pense que on fait table rase de toute critique sans proposition, on fait table rase de toute stigmatisation effectivement sans conviction. Enfin, je peux vous dire nos objectifs en fait de compte s'articulent autour de la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté de notre nation avec tout ce qui se passe, de l'instauration d'un véritable état de droit, il en faut, de la justice sociale et il faut voir par là le caractère sacré de la personne humaine. Souvent, on parle d'engagement mais les gens parfois ne s'engagent plus dans la politique à cause du manque de la sécurité par l'absence d'un pays de droit. on a peur alors qu'on a des convictions. On vient de dire nous ne sommes qu'un échantillon. Moi, personnellement, je me dis toujours que je ne suis qu'un vermisseau. Il y a de plus grands que moi. Mais si je peux m'engager en tant que jeune pour apporter quelque chose à mon pays, il faudrait qu'il y ait des garanties mais les garanties se créent autour de ce qu'on représente. On peut se dire effectivement, là-bas, les consulés ne sont pas réunies mais qu'est-ce que vous proposez ? Nous allons proposer effectivement, là où il y a la sécurité, nous allons proposer qu'il y ait la sécurité, là où on ne respecte pas la parole ou la liberté d'expression, il faut proposer avec des termes clairs, avec des convictions, avec un engagement bien précis. Aussi, mesdames, messieurs, on n'est pas vous retenir très longtemps, il fait de très chaud, j'y transpire. Je voulais, tout en vous remerciant, de venir assister à cette réunion de présentation de notre changement parti. Il y avait quelques malentendus qui se reposent dans l'escarcelle de l'incompréhension des Congolais, de nous Congolais qui vivons en France, ce qu'on appelle communément par la diaspora. pourquoi, effectivement, on a voulu qu'il y ait une fédération au niveau de la diaspora, parce que, effectivement, nombreux, lignorent, nous avons une part importante à prendre dans la construction, dans la restauration de notre cher beau pays. Parce que, souvent, lorsqu'on ne s'engage pas, qu'est-ce qu'on dit ? Mais, effectivement, les gens qui sont partis en France ou qui habitent aux Etats-Unis, ils ont tout réussi, qu'ils en ont à foutre avec ceux qui sont restés. Ils ne nous regardent même pas. Mais quand ils viennent, ils nous regardent même de travers. Deuxième point, on dit souvent, mais ils ont réussi, ou qu'est-ce qu'ils ont s'occupé de la politique ou de la reconstruction de notre pays, de l'économie. Non. Nous allons, effectivement, à travers cet engagement, démontrer, effectivement, que la diaspora, à sa part, très importante à prendre dans la restauration, dans la reconstruction de notre pays, mais par des voies démocratives, comme je viens de le dire. Je peux vous dire, ça sera par l'action, par des fortes convictions, par nos engagements, mais par le respect à la fois des institutions, par le respect des autorités. Souvent, on dit, on a peur des autorités, l'autorité, il faut la respecter. Mais, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de proposer ce qu'on trouve être bien et bénéfique pour notre pays. C'est dans ce cadre que nous voulons, effectivement, contribuer, apporter notre pierre à l'édifice au niveau du Congo. Cela sera sur le plan politique, cela sera sur le plan économique, cela sera sur le plan socio-culturel. Nous avons cette chance, effectivement, d'avoir un président qui a redynamisé la jeunesse à travers des concepts qui a détourné certains jeunes du mauvais chemin. Ils sont nombreux, certains jeunes qui sont ici. Cela, c'est une part des responsabilités qu'on prend en redynamisant un jeunesse par un moyen comme par un autre. La politique est un moyen par lequel, effectivement, on peut redynamiser toutes les forces vives. La politique n'appartient pas seulement aux intellectuels. La politique n'appartient pas seulement aux hommes courageux. La politique n'appartient pas seulement à ceux qui croient détenir un destin pour assumer les responsabilités d'une nation. La politique appartient à tout le monde parce que moi, je pense que la politique c'est la vie de tous les jours. La politique c'est cet avion que je suis qui plane au-dessus de notre tête parce que c'est à travers elle qu'on décide de notre destin. En tant que jeune, je veux apporter ma pierre à l'édifice parce que je ne veux plus qu'on décide de ce que je veux et ça vaut pour tout le monde. « Ça va se faire ? » Sous-titrage Sous-titrage ST' 501